Le saut à la perche en question par les autorités sportives, la chasse au record que se livrent les meilleurs athlètes du monde, dont les français, a amené à s'interroger sur l'efficacité des mesures concernant les hauteurs des barres. Entre 5,80 m et 5,81 m, la différence est faible et il paraît difficile de l'évaluer. Alors avant les championnats d'Europe d'athlétisme qui doivent avoir lieu le week-end prochain à Lille, les responsables de l'organisation se sont penchés sur ce problème. Dominique Loglouz. 5,81 m, c'est le nouveau record du monde du soviétique Vladimir Poliakov. Un tabulateur électronique équipé d'un mini-ordinateur, on affiche la hauteur demandée par l'athlète et l'abord électriquement se place à la bonne hauteur. En aucun cas cet appareil n'est officiel, il ne fait que faciliter le travail des juges qui doivent, après le saut, contrôler la mesure. Comment peut-on sans risque d'erreur mesurer 1 cm de différence entre la performance de deux athlètes ? Bien écoutez, toutes ces performances ont été accomplies lors de compétitions très importantes et contrôlées par des officiels compétents. Pour mesurer la hauteur de la barre, on utilise une toise. C'est une toise qui est utilisée dans toutes les compétitions. C'est une toise avec un bec télescopique qui touche la partie supérieure de la barre de saut. L'athlète prend son élan sur une piste, il pide sa piège dans un butoir et autour du butoir, la surface a une planimétrie absolument identique au niveau de la piste d'élan. Et on pose la toise à ce niveau. La hauteur est mesurée à partir de la verticale du butoir. Donc les juges toisent la verticale du butoir, cherchent la barre de saut. Le règlement permet à l'athlète de modifier, de repousser les poteaux jusqu'à 60 cm à sa convenance. Et si la planimétrie de la base des poteaux n'est pas parfaite, il est possible d'avoir, après une tentative réussie, après mensuration nouvelle, d'avoir une différence. C'est arrivé plusieurs fois.